Chaque fois que vous allez à la station service faire le plein d'essence, en ce moment les prix augmentent, augmentent, augmentent. Alors vous imaginez que lorsqu'on fait le plein d'un avion, ça peut coûter très cher. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu de quoi est composé votre billet d'avion et vous allez voir que les prix vont continuer à augmenter. On va parler de ça tout de suite. Soyez les bienvenus à bord. Sujet un petit peu différent de ce que je traite d'habitude. On reste quand même dans le transport aérien, mais aujourd'hui on va essayer de comprendre de quoi est composé votre billet d'avion et vous allez voir que l'augmentation du prix du carburant a un énorme effet sur le prix des billets d'avion. Soyez les bienvenus sur la chaîne. Si on ne se connaît pas, mon nom est Victor, de la chaîne Victor Voyage. C'est moi Victor. Je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne franco-québécoise. Je vole essentiellement au-dessus du Pacifique. Et toutes les semaines, je suis avec vous sur YouTube. Je donne des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions, que ce soit pour mieux comprendre le milieu de transport aérien, mais aussi des conseils pratiques. Donc n'hésitez pas, mettez un pouce vers l'eau, abonnez-vous et allez visiter les playlists à la fin de la vidéo. Je vais vous suggérer quelques vidéos, mais il y en a plein. Il y a énormément de vidéos. Ça fait maintenant 5 ans que je suis sur YouTube. Alors avant de parler de l'augmentation des prix, on va essayer de voir de quoi est composé votre billet d'avion, tout simplement. Les données que j'ai trouvées remontent à 2017, donc avant la pandémie. Et à mon avis, il y a eu des changements, mais c'est essentiellement le carburant qui va être impacté. Alors pour simplifier les choses, on va imaginer que votre billet coûte 100 dollars ou 100 euros. On va voir comment sont réparties toutes ces dépenses. 33% de ce que vous payez, ce sont des salaires, que ce soit les salaires des pilotes, que ce soit les salaires des hôtesses de l'air ou des stewards, des PNC. Mais ça va être aussi les salaires de tous les employés de la compagnie, les agents qui sont au sol, les gens qui travaillent pour le marketing, que ce soit le président, que ce soit les employés qui font le ménage dans l'avion. Tous ces salaires en représentent à peu près 33%. Parce qu'il y a énormément de personnes qui sont impliquées dans la gestion de votre voyage. En 2017, 15% du prix du billet allait à peu près sur le carburant. Donc si vous dépensiez 100 dollars, et bien 15 dollars allait directement à la station de service que la compagnie aérienne va utiliser. Il faut savoir que les avions font leur plein un petit peu partout sur la planète. Donc il y en a un vol qui fait, je ne sais pas, New York-Paris. A Paris, le prix du carburant n'est pas le même qu'à New York. Donc c'est une moyenne. Il y a des pays où ça va être moins cher, surtout si ce sont des pays qui ont accès à du métro. 9% du coût de votre billet d'avion, et bien c'est pour l'avion en lui-même. Alors que la compagnie ait acheté l'avion ou qu'il soit en location, et bien il y a quand même des coûts. Ça coûte très très cher d'amortir un avion, ça vaut plusieurs milliers de dollars. Et donc il faut qu'un avion vole pendant pas mal d'années pour que ça soit amorti. Donc on va mettre 9 de dollars qui vont aller dans la cagnotte pour pouvoir payer notre avion. Un avion a besoin de beaucoup de maintenance. Et ça ne veut pas dire qu'on doit réparer à chaque fois. Mais on a quand même des coûts, que ce soit pour les contrôles, que ce soit pour démonter l'avion et le remonter complètement. Lorsqu'on fait ce qu'on appelle les sites chèques, qui sont faits de manière régulière. Alors tous ces coûts-là, ça représente à peu près 5% du prix de votre billet d'avion. 11% du prix de votre billet d'avion va aller dans ce qu'on appelle les services professionnels. Alors ça va comprendre les avocats, parce qu'il y a toujours des avocats pour les compagnies aériennes. Ça va être le service de marketing, donc toutes les dépenses en publicité qui ont été faites. Ça va être également les cabinets comptables qui vont faire la comptabilité pour tous les endroits où la compagnie est présente. Vous imaginez que la comptabilité d'une compagnie aérienne qui est sur plusieurs pays doit être quelque chose d'assez complexe. Donc ça a des coûts et puis on va tous payer pour ça. 4%, et qu'on y pense c'est vraiment pas grand chose, 4% c'est ce qui va être dépensé pour la nourriture et les boissons qui vont vous être fournies à bord. Alors en fait il n'y a pas que 4%. 4% c'est une partie. Maintenant que beaucoup de compagnies vont vendre des produits à bord, et bien en fait il y a plus d'argent, mais vous dépensez en plus des 100$ du billet. Donc si à bord vous dépensez, je ne sais pas moi, 10$ ou 10€ pour acheter un sandwich et quelque chose à boire, et bien ça va se rajouter à ces 4% qui avaient déjà été mis de côté. Donc c'est une moyenne une fois de plus. Quelqu'un qui coûte cher parce qu'on le paye tous, c'est l'aéroport. Donc lorsque vous achetez votre billet d'avion, vous avez des frais d'aéroport qui sont en plus en général. Donc maintenant les compagnies doivent publiciser avec des prix tout inclus, mais la compagnie va payer des frais d'aéroport et vous allez en payer. Donc sur votre billet d'avion, vous avez des taxes qui sont toujours détaillées. Si vous regardez bien le détail du billet d'avion, vous allez voir une liste de taxes. Mais la compagnie va payer dès qu'un avion atterrit quelque part, et en général il y a des frais d'atterrissage. Si un avion est à la barrière, donc à connecter une passerelle, il y a des frais de stationnement, même s'il n'y a pas de passerelle et que c'est des escaliers. Donc ça coûte moins cher pour les escaliers, mais ça coûte quand même un certain coût. Donc si l'avion reste plus longtemps parce qu'il y a du retard, eh bien la compagnie va devoir payer ses pénalités parce que l'emplacement devait être réservé ou proposé à un autre appareil. Donc tout ça, ça a des coûts qui sont assez importants. La compagnie en absorbe une partie et vous en payez également une partie dans vos frais d'aéroport. Et on continue à dépenser des sous. 12% de ce que vous payez, ça va aller dans le poste d'hiver. En fait, c'est essentiellement des infrastructures. Ça veut dire qu'il faut bien louer des espaces dans l'aéroport pour avoir les comptoirs d'enregistrement. Il faut bien louer des hangars pour maintenir les avions. Il faut louer des bureaux pour que les gens qui travaillent dans les bureaux aient un espace pour travailler. Il faut également louer des voitures pour qu'on puisse déplacer les ingénieurs vers les avions qui ne sont pas toujours garés juste en face du terminal. Donc tous ces coûts-là, ce sont des frais d'infrastructure. Donc c'est quand même 12%, c'est quand même beaucoup d'argent. Il y a 2% qui sont là pour les coûts qui sont liés au voyage. En fait, tout ce qui est interruption de voyage. Donc si jamais il y a des passagers qui finissent à l'hôtel parce que le vol a été annulé pour X raisons, eh bien il y a toujours une provision qui est mise pour chacun des passagers. Il y a à peu près 2% qui est coté. Heureusement, ce n'est pas utilisé pour tous les passagers. Donc c'est un petit peu comme un système d'assurance. Tout le monde cotise et il y a quelques-uns qui vont en avoir besoin. Donc tout ce qui est interruption qui est lié à votre voyage, tous ces frais-là vont aller dans ces 2%. On a presque fini. 4% va aller dans les dépenses d'employés. Là, ça va être essentiellement ce qui va coûter pour les employés, pour leur hébergement et leur repas. Donc ça va être essentiellement les pilotes et les agents de bord, tous les gens qui voyagent. Et donc lorsqu'on va dans un hôtel et qu'on est en escale quelque part, eh bien c'est la compagnie qui va payer l'hôtel. Donc ça va en faire partie. On va aussi nous donner des allocations de repas parce qu'on n'est pas à la maison. Et donc tout ça, ça va faire partie de ces 4%. Dépendamment de l'avion où vous êtes, vous pouvez avoir jusqu'à une vingtaine d'agents de bord, plus des pilotes si vous êtes, par exemple, sur un bus 380. Donc c'est quand même beaucoup de bouche à nourrir et on a des chambres individuelles. On n'est pas encore rendu à faire du camping. Et à partager des lits. Donc oui, ça a un coût et c'est repassé sur les passagers. Et il va nous rester 3%. C'est le profit que la compagnie va faire. Alors une fois de plus, c'est vraiment très très global. C'est un peu toute compagnie accumulée. Et puis on sait que le coût d'avis n'est pas le même dans tous les pays. Donc c'est juste pour vous donner une petite idée. Mais en général sur un billet que la compagnie vous a vendu 100$, elle va en gagner 3$. Ou 100€ et vous allez gagner 3€. C'est pas grand chose. Alors maintenant vous avez une petite idée où va votre argent lorsque vous achetez un billet d'avion. Alors vous allez, mais oui Victor, des fois Ryanair va faire des promotions à 10€ le billet. Oui, lorsqu'elles vont un billet à 10€, il n'y a pas grand chose qui va leur rester dans la poche. En fait, elle va faire ça à perte. Mais donc lorsqu'il y a des passagers qui vont acheter leur billet un peu plus tard, eux ils vont payer plus cher. Et donc ils vont payer pour ces passagers qui n'avaient payé que 10€. Donc on va arriver sur une moyenne à peu près. Alors ce que je disais tout à l'heure en lançant la vidéo, quel est l'impact du prix de l'augmentation de l'essence du carburant ? Puisque c'est énorme. Alors en 2017, remplir un Boeing 787, ce qu'on appelle le Dreamliner, faire le plein complet pour cet avion, ça coûtait à peu près 42 000$ US. Il y a un mois, je parle de la mi-mai, lorsque j'avais commencé à faire la recherche pour cette vidéo, ça coûtait un peu plus de 90 000$. Donc on a plus que doublé le prix du carburant. C'est énorme. Et on vit tous la même chose si vous faites le plein de votre auto, et bien la station service, moi je sais qu'avant ça me coûtait à peu près 80$. Maintenant j'étais passé la barre des 100$ facilement. Et c'est une petite voiture, je n'ai pas une grosse voiture compliquée. Donc ça a un coût. Et comment est-ce qu'on va essayer d'absorber ça ? Alors un Dreamliner a à peu près 300 passagers à bord. Ça dépend des configurations, on peut en avoir à 200 passagers, on peut en avoir à 315. Ça dépend vraiment de la version et comment la compagnie l'a fait. Pour faire les choses simples, on va dire qu'il y a 300 passagers à bord. Et donc on a un peu plus de 40 000$ à rattraper. Alors si on fait le calcul, 40 000$ divisé par 300 passagers, chaque passager va devoir payer à peu près une centaine de dollars de plus pour son billet d'avion. On s'entend que c'est sur un vol long courrier. Si vous faites juste, je ne sais pas moi, un Londres-Paris avec un Dreamliner, on ne va pas utiliser un plan complet de carburant. Mais c'est quand même, si vous faites un long vol, 100$ c'est beaucoup d'argent. Alors en fait non, c'est moins de 100$. Parce que souvent on oublie qu'il y a quelqu'un d'autre qui va payer. Et bien en dessous de votre siège, il y a la soute et il y a du cargo. Donc la compagnie va transporter vos bagages, mais elle va aussi transporter du fret, des cargos. Ça peut être des fruits, des légumes, ça peut être des animaux, ça peut être des colis. Donc plein de choses comme ça. Et bien eux aussi, le prix va augmenter puisque ça se fait par le poids. Et donc tout le monde ne va pas absorber 100$ de plus. En fait vous allez peut-être payer un 460 à 80$ de plus. Et le reste va être absorbé par le coût du cargo. Mais c'est quand même beaucoup d'argent. Si avant un vol était proposé, je ne sais pas moi, à 500$, maintenant on vous propose à 570$, vous allez y penser quand même, c'est beaucoup d'argent. Est-ce qu'il y a une solution ? Pas vraiment, on est tous dépendants du prix d'essence. Si vous avez besoin de faire le plein de votre auto, vous allez payer le prix qui est affiché à la pompe. Vous pouvez aller magasiner pour voir si un ami qui est un petit peu moins cher, mais vous n'allez pas retrouver les prix que vous aviez l'année dernière. Donc non, c'est quelque chose qu'on va tous devoir absorber. Donc ça veut dire que lorsque vous achetez des billets d'avion en ce moment, même si vous prévoyez de voyager, je ne sais pas, en décembre, en mars, l'année prochaine, le prix va avoir augmenté que si vous l'aviez acheté il y a 4-5 mois, parce qu'on ne savait pas du tout ce qu'allait se passer. Donc acheter ses billets longtemps à l'avance, c'est toujours en général une bonne stratégie, mais ça peut aussi changer, parce que si le prix du carburant venait à redescendre d'ici le mois de décembre, eh bien les billets au mois de décembre pourraient peut-être être rendus un petit peu moins chers. Ça, c'est une boule de cristal, je ne peux pas vous dire ce qu'il va se passer. Alors mes conseils, le premier, c'est toujours, moi je vous conseille toujours d'acheter vos billets longtemps à l'avance, parce qu'en général, lorsque l'on achète ses billets longtemps à l'avance, c'est là où on va avoir les meilleures promotions, parce que la compagnie va faire des prix d'appel pour essayer de remplir l'avion. Donc ne tardez pas trop. Un bon outil pour voir le prix des billets d'avion, c'est des sites internet comme Google Flight, vous mettez votre ville de départ, votre ville d'arrivée, là où les dates sur lesquelles vous pourriez voyager, et puis le montant que vous êtes prêt à payer. Dès qu'il y a une compagnie qui propose ce vol, direct ou indirect, mais aux dates et aux prix, dans la fourchette de prix que vous avez indiqué, Google va vous envoyer un email pour vous prévenir que ce prix est disponible. Attention, il est disponible au moment où l'email est envoyé, quelqu'un d'autre peut l'avoir acheté, il y avait peut-être un billet, peut-être qu'il y en avait 50, donc plus vous attendez, plus il y a de chances à ce que cette promotion ou ce bon prix ne soit plus disponible. Deuxième conseil, essayez d'avoir un petit peu de flexibilité dans vos dates, parfois d'un jour à l'autre, les prix vont changer. Alors ce sont des grandes règles, ça ne s'applique pas forcément toujours aux périodes de vacances scolaires, mais en général, les prix sont un peu moins chers les mardis parce que les gens d'affaires vont voyager le lundi en général pour commencer à faire leur déplacement pour la semaine et revenir le vendredi. Le mardi et le mercredi en général sont les jours un peu plus creux pour les compagnies aériennes, les week-ends sont toujours occupés, il y a toujours des gens qui vont se déplacer cette fois-ci pour le loisir. Donc regardez un petit peu et essayez de vous donner un peu de flexibilité, vous pourriez économiser quelques dollars ou quelques euros. Alors on va essayer de parler un petit peu pour terminer de la stratégie que les compagnies pourraient avoir. Pour faire un vol, je vais prendre un exemple tout simple, Paris-New York, une compagnie avait peut-être trois vols par jour. Mais les trois vols étaient remplis peut-être à 70%. Donc chaque siège qui était vide, ces 30% de siège dans ces avions qui étaient vides, ne rapportent absolument rien en fait. Elles coûtent parce que ça a quand même un coût, il faut transporter le siège vide. Donc même si on avait vendu le billet pas trop cher, on perdrait peut-être de l'argent, mais on en perdrait moins qu'un siège qui est vide. C'est comme une chambre d'hôtel dans un hôtel qui n'est pas vendu et qui est vide pour la nuit, il y a quand même les coûts fixes, il y a quand même les prix du loyer, etc. Et puis il n'y a aucun revenu parce qu'il n'y a personne dans la chambre. Donc c'est la même chose dans un avion. Alors les compagnies ont essayé de rationaliser. Et peut-être qu'au lieu d'avoir trois vols dans la journée pour la même destination, ils vont condenser et mettre sur deux. Donc ça veut dire qu'on va avoir des vols qui vont être plus remplis. Ils vont être chacun à 100%. Et donc là, la compagnie va pouvoir essayer de faire un minimum de profit plutôt qu'avoir des pertes avec trois vols qui seraient à 70%. Aussi, chose importante de savoir, c'est que les compagnies, vous avez dû le voir, ont tous beaucoup de mal à trouver assez d'employés. C'est une pénurie en ce moment de les employés dans plein d'industries, mais également dans le milieu du transport aérien. J'en avais parlé il y a quelques semaines. Et donc avoir seulement deux vols ou deux, trois, ça veut dire qu'on peut économiser un équipage. On va économiser des gens qui vont gérer vos bagages. On va économiser des agents qui vont travailler au sol, etc. Donc on va essayer de rentabiliser au maximum. Ça fait qu'il y a beaucoup de vols qui ont été annulés. Je prends l'exemple d'Air Canada. J'ai reçu il y a deux jours un email en tant que voyageur fréquent, mais qu'ils ont envoyé à tous les gens qui ont une carte aéroplan, leur disant on est désolé, on sait qu'il y a des saisons de congés qui s'en viennent, mais on doit annuler certains services parce qu'on n'est plus capable d'assurer le service qu'on vous avait promis. Donc on vous prévient plus longtemps à l'avance possible pour vous essayer éventuellement faire d'autres arrangements. Donc ça vient un petit peu ce genre de choses. Donc non seulement c'est la crise de l'essence, mais c'est aussi le manque de personnel. Mon dernier conseil, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est prenez une assurance voyage, assurez-vous. Ça fait que si votre vol venait à être annulé, dans ce cas au moins vous allez avoir une prise en charge par votre compagnie d'assurance, soit pour aller sur un autre vol de notre compagnie, ou au moins l'hébergement qui vous serait remboursé. Donc vous avez plusieurs moyens, essayez de vous protéger. Ça ne protège pas contre tout, mais lisez les caractères. Ce n'est pas parce que vous payez avec une carte de crédit que vous avez toutes les assurances d'inclus. Donc renseignez-vous auprès de votre banque si vous payez avec une carte de crédit et qu'il y a des assurances voyage. Lisez bien ce qui est inclus. Emmenez ces inclusions avec vous lorsque vous êtes en voyage, donc que vous avez téléchargé, que vous l'ayez sur votre téléphone, votre tablette, et les numéros de téléphone à contacter. Vous s'appuyez tout de suite à quoi vous avez le droit si vous n'allez pas engager des dépenses pour des choses qui ne seraient pas couvertes. C'est une ville un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, mais je pense que c'est un sujet qui était intéressant d'aborder. J'aimerais bien lire dans vos commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous avez été impacté. Je sais que certains me trouvaient dernièrement, on m'avait dit qu'ils avaient regardé pour acheter des billets et puis ils décident seulement de voyager maintenant l'année prochaine parce que les prix sont vendus très 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 chers. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et puis on se retrouve soit sur Instagram si vous voulez me rejoindre ici ou sinon la semaine prochaine sur YouTube. A bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501